Bonjour à tous, bienvenue au live meeting de Solifap. Alors, on va attendre encore un petit peu que tout le monde se connecte. Pour les gens qui sont déjà connectés, est-ce que tout le monde m'entend bien ? Oui, merci Didier. Ok, super. Du coup, pour vous expliquer un tout petit peu l'outil. Oui, ça marche, on entend bien. Alors, du coup, sur l'utilisation. Alors, vous allez avoir en haut, plutôt sur la droite, une cloche grise. Si vous cliquez dessus, ça va vous enlever ce bruit qui est un peu insupportable du chat. Ça sera plus sympa pendant le live. Ensuite, quand vous continuez de suivre sur la droite, vous avez donc là la partie chat. On peut tout échanger. Après, vous avez une partie questions. Je vous invite vraiment à poser vos questions via l'onglet questions. On peut voter pour les questions les plus plébiscitées. Donc, si on a énormément de questions, ça permettra de savoir faire du tri et adresser ces questions-là en priorité. Et même pour le suivi, c'est beaucoup plus simple que sur le chat. Vous allez aussi trouver une zone de sondage après l'onglet questions. Donc, voilà, vous pouvez répondre à ces sondages. Et puis, c'est à peu près tout. Donc, le déroulé, grosso modo, Charles va commencer par vous pitcher Solifap, leur projet, pourquoi ils lèvent des fonds et qu'est-ce qu'ils ont comme opération en cours en ce moment. Et détailler aussi un petit peu vraiment le montage d'une opération complète puisque c'est assez important pour beaucoup d'entre vous. Et ensuite, du coup, on arrivera à la partie questions-réponses. On essaiera d'adresser la plupart de vos questions, idéalement toutes. Voilà, c'est à peu près tout. OK, donc on va pouvoir démarrer. Moi, je vais donner la parole du coup à Charles, le président de Solifap, qui va commencer par vous pitcher leur projet. Ciao. Merci, Vincent. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, ce soir. Et même si c'est en visio, en fait, ça fait un intérêt, c'est de pouvoir se parler plus souvent. Voilà, je dis même si c'est en visio, parce qu'en fait, Solifap a déjà entamé son déconfinement puisqu'une partie de l'équipe est revenue dans les locaux peu après le 11 mai. Et surtout, ce qui est vraiment important pour nous, c'est qu'on a recommencé à se déplacer, à aller à la rencontre de nos partenaires. Et ça, c'est vraiment important parce que si on ne se déplace pas dans l'équipe, eh bien, on ne produit pas parce qu'on fait un travail vraiment de proximité en accompagnement des acteurs. Là, par exemple, on est revenu, Cécile, qui est responsable d'investissement, était à Nantes la semaine dernière pour travailler sur un projet d'investissement par la base qui arrive. L'autre responsable d'investissement était à Goulouse. hier, pour travailler avec un nouveau partenaire sur des besoins extrêmement importants sur cette région. Et puis, la semaine prochaine, on sera dans les Alpes-Maritimes pour essayer de faire émerger un nouvel acteur de production de logements très social. Et ensuite, dans l'Hérault, on travaille aussi sur des zones dans l'arc méditerranéen qui sont très dépourvues de logements d'insertion. Donc, on est très, très contents de pouvoir reprendre une activité, certes masquée, mais en tout cas, à plein régime, même si on a mis le confinement à profit pour approfondir notre connaissance de nos partenaires et leur suivi. Alors, là, c'est là ce soir qu'on va parler de Solifap. Solifap et Solifap, Solifap, bien, c'est le combat, c'est une manière de répondre à l'appel de la métier. La situation du mal-logement en France, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est 4 millions de personnes qui sont mal-logées, c'est 7 millions et demi de passoires thermiques et 900 000 logements qui manquent, qui n'existent pas en France pour lever les personnes avec qui en ont besoin. La situation, elle est dramatique et en fait, la crise sanitaire qu'on vient de vivre, elle n'a fait qu'augmenter les problématiques liées au public fragile. Là, vous voyez à l'écran trois vagues extrêmement bien dessinées. Trois vagues qui représentent un peu les trois crises qui arrivent. La première vague, c'est la crise sanitaire, celle qu'on a tous connue, qui s'est traduite pour beaucoup d'entre nous par le confinement. Et simplement, il faut imaginer ce que c'est pour les publics mal-logés que ce confinement. Qu'est-ce que ça veut dire être confiné dans un logement surpeuplé ? Qu'est-ce que ça veut dire être confiné quand on est dans une situation de violence conjugale ou familiale ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être confiné dans un logement insalubre avec tous les impacts que ça a sur la santé des personnes ? Qu'est-ce que ça veut dire pour le portefeuille, mais aussi pour la planète, d'être confiné dans un logement quand on est en situation de précarité énergétique, dans une passoire thermique ? Voilà, ça, c'est sans doute le premier problème. Et là, je ne parle pas, évidemment, de toute l'action, par exemple, de la Fondation Véfière qui a pu aider très directement 77 000 personnes en distribuant des tickets services pendant cette phase-là. La deuxième phase, qui est grise, c'est la crise économique. C'est l'arrêt de l'économie. Et l'arrêt de l'économie durant le confinement, et encore maintenant, ça redémarre, mais doucement, ça a encore davantage fragilisé les publics précaires, et notamment toutes les personnes qui travaillent dans cette économie grise. Les contrats très courts, le travail intérimaire, ou les personnes qui ne peuvent pas travailler de manière légale, par exemple, et qui, pourtant, habitent sur le territoire. La troisième vague, c'est la crise sociale. Et c'est finalement, là, sans doute, que la crise du logement risque encore plus de s'aggraver parce qu'il y a potentiellement une menace sur les associations, les entreprises sociales, qui sont des producteurs de logements très sociaux, c'est-à-dire des logements dont les loyers vont correspondre à ce que les ménages peuvent payer, et elles vont être, elles risquent d'être contraintes, en tout cas, de ralentir leur production de logements. Le problème du logement en France, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème nouveau. L'abbé Pierre, on se dit déjà en 1954, ce n'est pas un problème nouveau. Aujourd'hui, une des principales causes de la problématique du mal-logement en France, c'est un défaut d'investissement dans le secteur, tout simplement. Les associations, les entreprises sociales qui sont ancrées dans les territoires, elles sont un morceau de la solution parce que ce sont les acteurs de cohésion sociale dans les territoires, dans les territoires de vie des personnes. Et toutes ces structures-là, ce sont les partenaires naturels de la Fondation Abbé Pierre, celles avec lesquelles la Fondation Abbé Pierre travaille depuis 30 ans dans les territoires, mais elles sont évidemment fragilisées par les changements d'environnement et notamment, clairement, la problématique des financements publics, par exemple, qui a créé un changement de paradigme dans le secteur et qui a fragilisé ce acteur. Dans ce contexte-là, en 2014, la Fondation Abbé Pierre a décidé de créer Solifa avec le soutien du groupe AG2R La Mondiale, tous les deux comme actionnaires de référence de Solifa. Solifa, c'est donc une filiale de la Fondation Abbé Pierre et la Fondation a voulu créer un accélérateur de la lutte contre le mal-logement qui apporte un appui structurel et un accompagnement global aux acteurs, c'est-à-dire, finalement, le fait de faire levier sur les acteurs de la cohésion sociale dans les territoires pour accélérer la production de logements et l'accélération et l'accompagnement des publics en situation de fragilité. La Fondation Abbé Pierre a créé Solifa comme une société d'investissement solidaire, c'est-à-dire une société qui va mobiliser une ressource qui est nouvelle. La Fondation Abbé Pierre, elle va capter du don et elle va le redistribuer en subvention. Solifa, c'est une société d'investissement qui va utiliser la ressource de l'épargne solidaire en appelant des actionnaires dans son capital et qui va, avec ces fonds-là, investir dans des projets à forte valeur ajoutée sociale et sociétale et majoritairement dans l'immobilier. Solifa a été rapidement rejoint par des acteurs forts. Si on dit deux mots de l'actionnariat de Solifa, on va retrouver évidemment la Fondation Abbé Pierre et la G2R La Mondiale qui détiennent un peu moins de 40% du capital. On va retrouver aussi la Banque des territoires dans le cadre des dépôts qui a une volonté de se maintenir à 10-12% de notre capital et aussi fortement les fonds solidaires de l'épargne salariale qui détiennent à près 40% du capital. Je parle là de BNP Paribas, Aloudi, Mirova et Coffi pour le crédit coopératif. Des acteurs institutionnels et évidemment des actionnaires citoyens qui investissent de manière directe dans Solifa et ils représentent aujourd'hui 5% du capital et c'est vraiment là ce qui a vocation à se développer à se développer fortement pour ça que nous nous parlons ce soir. L'offre de Solifa elle est structurée autour de trois lois. On parlait tout à l'heure de la question de l'accompagnement global qui a été voulu à la création de Solifa accompagnée de manière globale des acteurs et bien on a structuré ça autour de trois leviers. Le premier levier c'est ce qu'on appelle le levier foncier c'est le fait d'acheter des logements en 2019 c'était 45 nouveaux logements qui ont été acquis par Solifa le principe je vais le détailler tout à l'heure dans un exemple comme vous le disiez Vincent mais le principe c'est de faire de la réhabilitation de l'amélioration de la performance énergétique et d'avoir un modèle un peu spécifique qui permette de produire des logements de la station avec des coûts adaptés aux ménages que ce soit des coûts de loyer mais aussi tous les coûts tous les autres coûts du logement notamment la question de la consommation d'énergie d'avoir des logements d'investir dans des zones qui favorisent la mixité sociale voilà on peut citer par exemple un projet dont les travaux sont encore actuellement à Fretelais-Sourbois en l'isère du Bois-de-Vincennes donc Solifa a acquis une sorte d'hôtel particulier dans lequel on a créé neuf logements très sociaux qui ont été confiés en gestion à une structure qui s'appelle Sous-Garité-Louvette pour les logements et qui est un gros partenaire de l'hôp Investir dans les contre-villes et lutter contre la gentrification c'est aussi ça qui est porté dans ce levier ensuite on a un levier financier avec principalement deux outils d'abord un outil de pré-participation c'est-à-dire qu'on va prêter de l'argent directement à des acteurs pour pré-financer des opérations de maîtrise d'ouvrage d'insertion c'est-à-dire de production de logements mais aussi à travers un dispositif qu'on appelle les caisses d'avance on va pré-financer des sorties d'insalubrité et puis parfois on va agir aussi pour renforcer un peu les fonds de certaines structures pour qu'elles puissent envisager de se développer on a un second outil dans le levier financier c'est un fonds de garantie qu'on a créé avec notre partenaire la société financière de l'ANES et qui permet que Solifat garantisse une part d'encours bancaire donc des prêts ou des autorisations de découvert et qui permet aussi de réconcilier finalement de monde qui ne se parle pas beaucoup c'est-à-dire le monde bancaire et le monde associatif nous on agit là un peu comme des traducteurs parce qu'on parle le langage de l'un et de l'autre et ça permet là aussi d'avoir un effet levier extrêmement important parce que on garantit finalement parfois on a un effet levier de 2,5 voire 3 en fonction de la somme traitée par l'établissement bancaire depuis sa création Solifat elle a accompagné plus d'une soixantaine de structures ça fait une cinquantaine de projets immobiliers pour environ 200 logements ça fait une cinquantaine d'accompagnements financiers qui ont présenté des encours directs je ne parle pas des garanties d'une dizaine de millions d'euros et puis une vingtaine d'accompagnements stratégiques à travers notre troisième levier qui est le levier financier ce n'est pas notre activité directement d'investisseurs mais la fondation de l'établissement qui s'appelle le fondement de l'entraînement avec lequel on peut financer des missions d'accompagnement stratégique et de développement pour les acteurs de l'économie je vous propose peut-être de regarder un peu comment se passe une opération une opération type notre modèle économique il est fortement ancré dans notre levier foncier c'est-à-dire d'acheter des logements et dans ce levier foncier on utilise essentiellement à 85% le bail à réhabilitation qui est un outil qui a été ouvert au début des années 90 dans une loi qui s'appelle la loi Besson et qui permet de c'est une forme alors je vais parler un peu juridique mais c'est une forme de bail amphithéotique c'est-à-dire qu'on confie un droit réel au bail alors c'est pas une simple location on va confier un droit réel c'est-à-dire que la personne qui prend le bail va avoir les prérogatives de propriétaire pendant une durée donnée le principe du bail à réhabilitation c'est que ce qui va va être le logement ici on est à Monton en Besson une commune qui est assez proche en transport en commun de Paris et on a acheté vous voyez une vue d'ensemble du bien en haut à gauche un ensemble dans lequel on a le projet avec solidarité nouvelle pour le logement de construire 5 logements on a acheté ce bien en 2015 on l'a acheté 440 000 euros qui n'est pas en très bon état c'est pour ça qu'il était important de le réhabiliter donc ça c'est la première étape on monte l'opération avec notre partenaire ça nécessite de veiller à l'équilibre financier de Solifac mais aussi à l'équilibre financier du partenaire il ne faut pas qu'on le mette en difficulté et à la qualité de la réponse qu'on apporte à la fois au territoire et aux personnes qui vont vivre dans les logements la seconde étape c'est la signature du bail à réhabilitation et la réalisation des travaux parationnels quand on va signer le bail on se met d'accord sur la nature des travaux d'amélioration qui vont avoir lieu dans le logement et là en l'occurrence sur ce logement là et bien il y a 516 000 euros de travaux qui ont été réalisés pour produire un logement qui sera peu énergivore on arrive à des niveaux à des bons niveaux de performance énergétique en rénovation et ces 516 000 euros ils sont financés par des emprunts à la queue des dépôts par des des fondations il paraît qu'on m'entend mal c'est ça est-ce que c'est le cas je regarde effectivement Charles le son n'est pas n'est pas peut-être un kit main libre alors je vais essayer ça absolument est-ce que Vincent vous m'entendez mieux j'ai l'impression que ça n'a rien changé d'accord alors je vais essayer de parler plus distinctement j'ai l'impression que ça fait un peu un écho en fait dans dans ton bureau je pense on a perdu Charles excusez-moi on a perdu Charles je vais le réinviter tout de suite je suis là Vincent ok yes est-ce que vous m'entendez oui ok il faudrait un casque comme toi en fait donc la deuxième étape c'est la signature du bail donc je vous disais 516 000 euros pour ce projet financé avec un emprunt à casque des dépôts des financements privés à travers des fondations et notamment la fondation avec Pierre qui abonde souvent ces projets-là et puis des fonds des fonds publics pour la partie notamment de rénovation énergétique et la création de logements très sociaux et donc à la fin on a 5 appartements qui sont rénovés avec des loyers assez bas puisqu'on sort à 5,90 euros du mètre carré et on a un bail de 30 ans donc l'association va exploiter ce bien pendant 30 années et donc là on voit déjà une première ligne importante c'est que une division de Solifab c'est le long terme et la troisième étape c'est la récupération du bien donc en 2045 le bail va s'éteindre et à ce moment-là va se poser une question à Solifab qui va être est-ce que on vend ce bien ou est-ce que on refait un autre bail à réhabilisation on continue à créer du logement social sur ce lieu la plupart du temps la réponse va plutôt être probablement être de revendre le bien en tout cas c'est l'hypothèse une des hypothèses sur laquelle on se base évidemment la décision elle n'est pas prise dès le départ même si on sait que nous notre modèle c'est plutôt la revente pour pouvoir ensuite ça peut se faire sous plein de formes cette revente et pour pouvoir réinvestir derrière sur d'autres sur d'autres types de projets alors ce qui est intéressant de constater dans la dimension un peu vertueuse du bail à réhabilitation c'est que la valeur expertisée en 2019 de ce bien qu'on a acheté 440 000 euros en 2015 c'est 821 000 euros ça veut dire que si on le vendait vide aujourd'hui on le vendrait 821 000 euros ensuite chaque année on va faire des expertises de ce type là qui vont nous permettre avec des mécanismes d'actualisation de voir quelle est la plus-value latente dans notre portefeuille le modèle économique de Solifap rapidement et bien Solifap Solifap vit de son de son travail avec un chiffre d'affaires qui est en constante progression depuis sa création qui a progressé l'année dernière de 38% c'est la rémunération du levier foncier donc les loyers les redevances que nous versent les opérateurs c'est la rémunération du levier financier donc les intérêts d'emprunt ou les rémunérations pour les garanties et puis la rémunération de prestations conseil ou de gestion du fonds d'intervention conseil Solifap c'est une société à capital variable c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en levée de fonds permanente et on garde aussi un volant de trésorerie c'est important on garde un volant de trésorerie qui est normalement de 25% il a été un peu baissé de manière temporaire pendant un an à 15% on garde ce volant de trésorerie pour racheter les parts des actionnaires qui souhaiteraient sortir de l'actionnariat notre modèle il n'est pas tout à fait à l'équilibre encore il ne sera en 2022 mais ce qui est intéressant c'est que ça ne nous empêche pas on a consommé très peu de fonds propres parce qu'on a bénéficié d'une grosse subvention d'exploitation à la création de Solifap et donc on va probablement pouvoir équilibrer notre modèle en 2022 en ayant consommé 1,2% de nos fonds propres et ça ne va pas nous empêcher de pouvoir envisager une revalorisation des actions dès l'Assemblée générale 2021 qui se tiendra normalement fin janvier 2021 voilà et pour terminer peut-être vous dire deux mots de notre développement et de la raison pour laquelle on est encore enlevés aujourd'hui disons que ce qu'on constate c'est une détérioration continue des conditions de vie des des personnes mal logées une fragilisation croissante des organismes qui impose un changement d'échelle aujourd'hui pour Solifap si on veut créer un effet de levier plus fort il faut qu'on soit capable de renforcer notre présence et nos vins au territoire avec un meilleur maillage une meilleure compréhension des enjeux et une meilleure visibilité notamment des constructions des agences régionales de la fondation avec Pierre qui ont des projets des projets de territoire auxquels il peut être intéressant qu'on se colle ce lien avec les territoires ça veut dire aller créer des logements à la fois en zone tendue là où le fonds mais aussi parfois en zone détendue là où il y a des besoins forts mais personne ne pense à aller créer du logement très social le deuxième point c'est créer les conditions d'émergence de nouveaux acteurs avec des projets innovants notamment donc là aussi on voit le labourage du terrain est important et d'aller repérer ces bonnes initiatives comme on est en train de le faire dans les arts maritimes ça peut être quelque chose qui a une forte valeur ajoutée et enfin élargir notre offre d'accompagnement pour devenir un acteur de référence en accompagnement à la transformation des acteurs des combats contre le mal logement dans une approche un peu vraiment sectorielle de l'accompagnement voilà pour finir je vous dirais qu'investir dans Solipap c'est déjà rejoindre une une communauté de 300 citoyens investisseurs aujourd'hui c'est l'ambition pour nous en 2030 d'avoir 3500 actionnaires citoyens c'est des projets concrets partout sur le territoire et donc un impact réel des choses qu'on peut voir qu'on peut toucher du doigt vraiment c'est investir dans le renforcement du secteur associatif qui est le facteur à un autre sens essentiel de la cohésion et du lien social sur tout le territoire c'est un investissement essentiellement dans la pierre et qui permet de bénéficier d'une déduction fiscale à hauteur de 18% du capital investi et puis c'est un modèle économique vertueux malgré les problèmes de micro j'espère que vous aurez bien compris la démonstration autour du baillard habitation de l'ongeron et donc un modèle vertueux une vision et une vision sur le sur le long terme et et voilà donc Vincent tu dois pouvoir enlever yes la présentation alors moi je vais en profiter pour énoncer un petit point que Charles n'a pas précisé mais qui est vraiment apprécié par nos nos investisseurs par rapport à justement rejoindre l'aventure Solifap la date de clôture de la campagne sera au 30 juin c'est une date qui est qui a été fixée tout simplement pour vous permettre en fait d'être inclus dans la prochaine assemblée générale de Solifap Solifap fait partie de ces entrepreneurs qui a la possibilité et le désir de faire toutes les assemblées générales en physique et d'inviter nos investisseurs donc voilà sachez que pour l'aventure entrepreneuriale on est effectivement très très bien traité chez Solifap merci Vincent on va pouvoir attaquer les questions on a pas mal de questions alors la question qui a été le plus plébiscité pour l'instant c'est sur la partie de la donc de la la rétribution de l'investissement et voilà à savoir qui a un petit peu répondu peut-être on peut faire un point sur comment ça va être décidé et on en revient encore à l'aventure entrepreneuriale une fois de plus bien sûr il y a deux éléments de réponse importants le premier c'est la question de d'abord la question de la déduction fiscale c'est à dire qu'effectivement si vous investissez en Solifap que vous laissez votre capital à Solifap pendant 7 ans et bien vous avez cette déduction fiscale ça représente une performance de 2,5% par an dans le contexte actuel c'est plutôt une bonne performance ça c'est la première chose ensuite il y a la question de la vision que l'on a de la rémunération entre guillemets du capital investi à Solifap d'abord vous sachiez qu'on est agréé ESUS et que de ce fait là et puis c'est précisé en plus dans l'acte d'actionnaire on ne distribuera pas de dividendes en revanche on est en train de terminer de caler une méthodologie de réévaluation de la valeur de la société qui est basée sur la méthode de l'actif net réévalué et qui nous permet à travers la réévaluation de notre actif essentiellement immobilier d'envisager une progression de la valeur de la société alors je vous dis on est en train de le faire parce qu'on est quasiment au bout et sans rien dévoiler le conseil de surveillance de Solifap se prononcera sur la méthode vendredi matin en vidéo et donc cette méthode elle va consister à dire quoi si je prends l'exemple du bien de Mongeron Mongeron vous avez dit aujourd'hui si on vend des villes on l'estime à 821 000 euros simplement aujourd'hui Mongeron c'est pas vide et puis surtout il y a un droit réel qui est concédé au preneur donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va projeter une vous me dites si vous me perdez je vais essayer de lire Vincent n'hésite pas à me dire et Antoine aussi on va projeter une valeur à terminaison du bail c'est à dire on va dire voilà au moment on imagine qu'au moment de la fin du bail pour vous dire l'hypothèse qu'on a prise on aura pris 1% par an pendant les 30 années du bail donc on va actualiser dans un sens c'est 821 000 euros pendant les 30 années du bail et puis ensuite comme aujourd'hui le bien on ne peut pas le vendre il faut voir qu'est-ce qui représente dans notre portefeuille et donc ensuite on va actualiser dans l'autre sens c'est à dire en repartant de la fin du bail on va actualiser un taux d'actualisation qui est défini par notre expérience immobilier qui prend les obligations de trésor et puis des primes spécifiques qui dit liquidités parce qu'on a un bail à réhabilitation etc donc c'est 3,06% par an pour revenir aujourd'hui en 2019 et à partir de là ce qu'on constate je n'ai plus le chiffre exact en tête mais qu'il y a une plus-value latente qu'on peut constater dans le portefeuille on va faire ça pour tous nos biens immobiliers et donc on va constater une augmentation de la valeur de la société alors je dois être transparent et vous dire qu'on a fait l'expérimentation sur 3 biens immobiliers aujourd'hui et que c'est plutôt concluant et que donc si tout va bien vendredi matin en tant que gérant je proposerai à l'Assemblée Générale de Solifap du mois de janvier à partir de notre comité de guide etc de revaloriser la valeur de l'action demain l'action elle ne vaut plus 500 mais peut-être 505 euros on n'ira pas sur des taux on n'ira pas sur le haut de la fourchette des taux possibles de revalorisation très probablement mais on restera sur une moyenne une ligne qui nous permet d'être relativement proche du niveau d'inflation avec une petite rémunération mais de manière à pouvoir faire cet exercice réellement chaque année pour que les gens qui sortent après quelques années de confiance dans Solifap puissent sortir avec une plus valide certaine de notre capital voilà pour la méthode de revalorisation c'était très clair je pense si alors si jamais c'était pas hyper hyper clair vous pouvez nous demander sur le chat de préciser un point un point particulier moi avant de te te laisser choisir tes questions on a une autre question où on est clairement dans la même veine et puis c'est sur la partie vraiment financière donc je vais appuyer là dessus et après je te laisserai plus parler de la partie immobilière c'est sur comment se passe cette sortie justement donc cette sortie qui est du coup qui est à 7 ans par rapport à la défiscalisation et donc l'idée c'est de savoir comment se passe la sortie à 7 ans et est-ce que c'est possible aussi de sortir avant et si oui sous quelles conditions alors pour rigoler je pourrais dire qu'on sait pas très bien parce qu'on a pas eu de 4 sorties ou quasiment pas on a eu un depuis le début en réalité c'est assez simple et c'est prévu par nos statuts c'est-à-dire que jusqu'à 50 actions et bien le délai de réponse est finalement très rapide voilà sous réserve que ça nous emmène pas en dessous de la moitié de la valeur de l'actif enfin de la société capitale variable donc on se fait le niveau le plus haut du capital sur une année et il faut pas qu'une sortie nous amène en dessous de 50% de ce plus haut de l'année bon autant vous dire que pour l'instant la question s'est pas vraiment posée mais ce qui est sûr c'est que jusqu'à 50 actions ça se fait ça se fait extrêmement rapidement il faut nous écrire les noms sont traités par ordre d'arrivée et en réalité la fois où la question s'est posée ça a été réglé dans la semaine sur réserve que je ne sois pas en vacances parce que autrement il faut trouver un autre signataire etc bancaire mais autrement c'est pas ça se passe vraiment vraiment facilement au-delà de 50 actions il n'y a pas de raison que ce soit plus compliqué ça dépend de la valeur parce qu'on a aussi des très gros actionnaires pas dans les personnes physiques évidemment mais dans les actionnaires institutionnels et donc là ça peut entraîner des problématiques particulières notamment en termes d'impact sur notre volonté mais ce qui est sûr c'est que l'esprit des textes et moi je suis juriste de formation et j'attache une grande importance à l'esprit des textes l'esprit du texte de nos statuts il est là pour protéger les actionnaires particuliers les actionnaires citoyens qui nous rejoignent dans l'aventure de Solifap donc ça c'est extrêmement important si on sort à 27 ans en fait pour Solifap il n'y a pas de problématique particulière en revanche si vous avez bénéficié de la déduction fiscale la première année de votre investissement ou si vous l'avez lissé sur 2-3 ans et que vous sortez de 4 ans et bien charge à vous de déclarer ça à l'administration fiscale mais c'est pas l'affaire de Solifap là c'est vraiment votre relation avec le ministère des finances très clair pour tout vous dire il y a Antoine qui est responsable de la communication et des relations avec les investisseurs qui m'envoie aussi quelques messages et qui me dit pour être plus clair par rapport à mon explication sur la valorisation de la part d'expliquer que si vous achetez une part une action de Solifap à 500 euros en 2020 et bien effectivement dans 5 ans peut-être que cette part elle vaudra 505 euros et dans le 8 ans 510 euros c'est ça le prix est-ce que tu avais d'autres recommandations Vincent sinon pour la déduction fiscale peut-être vous précisez quand même que cette déduction fiscale elle est dans la limite d'un investissement de 50 000 euros pour une personne seule et 100 000 euros pour un couple c'est assez précis sur un même exercice fiscal exactement sachant que pour ceux qui arriveraient à dépasser ce montant vous pouvez tout à fait le déclarer simplement l'année suivante du coup voilà ce plafond peut-être dépassé il faut simplement déclarer plus tard voilà écoute pour la suite des questions je vais laisser les piocher un petit peu dans l'ordre j'ai répondu à la question je pense avoir répondu à la question d'Etienne voilà sur la progression immobilière alors il y a quelqu'un qui demande quel est le montant moyen investi par les personnes physiques c'est très compliqué peut-être Antoine va m'envoyer une réponse parce qu'il y a quelqu'un qui suit ça c'est très compliqué de répondre à cette question parce que on a on a vraiment un aspect très très large d'investisseurs on a des investisseurs particuliers qui mettent qui ont une part de capital qui est relativement importante et puis on a plein de gens aussi qui ont une action de Solifa ça dépend beaucoup des revenus des stratégies de placement aussi de la diversification des portefeuilles des personnes donc c'est pas très simple de répondre à cette de répondre à cette question nous pour répondre à cette question là ce que je peux dire peut-être pour donner un peu de champ c'est dire que notre enjeu aujourd'hui sur l'exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 notre objectif c'est de lever 1 500 000 sur les actionnaires citoyens et voilà et c'est cet objectif là qu'on a en tête ça veut dire que ça veut dire que le nombre d'actionnaires est en train de fortement augmenter puisqu'on est quasiment deux tiers de notre objectif aujourd'hui mais ça a un vrai impact parce que avec 1 million 500 000 euros on peut faire une très grosse opération entre 1 000 dans le verre et 20 par exemple comme on l'a déjà fait ou 10 maisons comme le projet qu'on a mené avec Pandemie Immobilier à Boulogne voilà il y a un vrai impact parfois on se représente des sommes astronomiques mais le le l'impact il est réel il est réel et tous les actionnaires à ce n'est pas compte quelle que soit leur mise de départ peut-être que je peux repartir euh tac 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 voilà alors on le conseille d'aller par exemple Didier demande alors pour voir la question entière il faut que j'aille là privilégiez-vous la réhabilitation et ou la rénovation d'habitats existants mais plutôt la construction alors Didier aujourd'hui notre modèle il est plutôt il est plutôt fondé sur la réhabilitation alors c'est un choix qui permet de c'est un choix qui est fait à la fois parce que ça évite des destructions alors quand évidemment la réhabilitation est possible et on a aujourd'hui un vrai savoir-faire de nos partenaires sur la réhabilitation la rénovation et l'amélioration des performances énergétiques des logements en rénovation cela dit on se pose aussi la question de la construction et pour tout vous dire on est en train d'étudier un projet c'est assez avancé en construction neuve mais c'est plus difficile dans notre modèle donc il y a encore des petites variables qu'il faut qu'on puisse ajuster pour totalement vous dire mais dans l'esprit réhabiliter notamment quand on investit dans des centres-villes dans des centres anciens je pense à Aix je pense à Montpellier ça a vraiment du sens ensuite alors j'ai un peu toutes les toutes les questions comment ça c'est important aussi deux questions là comment est-ce que vous sélectionnez les partenaires et les projets sur quels critères est-ce que vous décidez de choisir un nouveau partenaire un nouvel acteur local ou un nouveau projet d'investissement immobilier là c'est vraiment le cœur de la machine parce que évidemment c'est ça qui fait derrière la pertinence du projet peut-être que la première chose que je peux vous dire pour répondre à cette question c'est les liens extrêmement forts qui existent entre la fondation Abettière et Satylian Solifa ce sont des liens qui sont de nature politique stratégique mais aussi opérationnel puisque on travaille de manière opérationnelle avec les équipes de la fondation Abettière sur l'ensemble de nos projets ça nous permet notamment de bénéficier de l'expertise des équipes de la fondation pour l'analyse l'analyse des projets et donc il y a un premier point qui est autour de cette collaboration entre Solifa et la fondation Abettière alors après si on veut rentrer dans le dur des critères et bien il y a plusieurs aspects d'abord il y a la question de la pertinence pour le territoire donc ça c'est vraiment extrêmement important pour nous parce que si un acteur n'est pas correctement inséré sur son territoire on sait qu'on va dans le mur parce que ensuite faire de la gestion locative adaptée c'est-à-dire insérer proposer de l'insertion par le logement à des ménages et bien il faut être inséré sur un territoire pour être en lien avec les différentes autorités les municipalités les conseils départementaux les CAF etc c'est extrêmement important d'être un acteur territoire ensuite il y a la la question c'est en termes de projet encore il y a la question simplement de la pertinence du projet de logement du projet architectural de l'insertion du projet architectural sur un territoire il faut que ce soit beau il faut que ce soit il ne faut pas qu'on met il faut qu'on produise avec des beaux matériaux il faut que ce soit solide robuste et que ça s'insère bien dans le territoire si on regarde maintenant le partenaire on est attentif alors on a évidemment à chaque fois qu'on investit on a une instruction qui est assez dense et qui porte sur tous les points que j'ai évoqué là mais bien plus encore on note une centaine de critères extrêmement précis par exemple mais peut-être qu'un des points que je peux retenir c'est l'analyse financière c'est-à-dire la solidité de l'acteur qui va monter le projet ou en tout cas le trend sur lequel il est parce qu'il y a parfois des structures qui ont des accidents et voilà et donc on va essayer de regarder le trend sur lequel est l'acteur pour avoir une analyse financière qui soit une analyse financière chaude pas froide dans la relation toujours pour bien comprendre donc l'analyse de l'acteur l'analyse de l'utilité sociale on a plusieurs fois refusé d'aller investir dans des projets sur lesquels par exemple il n'y avait pas particulièrement de besoin si on constate que le parc de logement social a des taux de vacances extrêmement élevés on se dit ben c'est pas là qu'il faut aller si on voit qu'une structure elle peut coucler sur le projet sans l'aide de Solisap nous on se retire et on va aller investir sur d'autres sur d'autres sur d'autres de projets mais après on va aussi regarder la gouvernance comment fonctionner la gouvernance de la structure les compétences de cette équipe est-ce qu'ils sont organisés pour les activités de gestion locative adaptée de maîtrise d'ouvrage d'insertion voilà tout ça c'est des des critères qui sont très 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 fortement regardés par nos responsables d'investissement et qui sont ensuite regardés aussi par le comité consultatif des engagements qui est un organe qui ne prend pas l'aide de décision mais qui va éclairer la décision ce sont des personnes qui viennent là à cause de leurs compétences qui sont appelées pour leurs compétences et qui vont donner un avis et cet avis il est transmis ensuite au directoire du gérant que je préside et qui va prendre la décision la décision d'investir voilà donc effectivement de nombreux critères qui tiennent au projet à l'acteur à l'insertion du projet sur le territoire et à la manière dont l'acteur est compétent pour le projet et ensuite vous me demandez aussi est-ce que lorsque vous dites que la population est mal logée vous impulez aussi les SDF et bien et bien oui évidemment ce qu'il faut bien reprendre c'est qu'on se dit qu'il y a 4 millions de personnes mal logées ce n'est pas les personnes on estime en France qu'il y a 12 millions de personnes qui souffrent d'une situation de mal logement mais 4 millions c'est le plus du problème donc y compris les personnes qui sont sans outils il y a en France une politique dans le monde il y a une politique qui est défendue par beaucoup d'acteurs qui s'appelle le logement d'abord et qui consiste à essayer de sortir de la logique de moi j'appelle ça le parcours du combattant en fait pour avoir un logement pérenne et nous notre vision c'est que le logement c'est un droit pour avoir un logement pérenne il faudrait et c'est la vision qui a été défendue pendant longtemps marcher le long d'un parcours qui va amener de l'hébergement d'urgence à des situations d'hébergement pérenne à des situations de location sous location etc. pour gravir pour ensuite enfin avoir un logement pérenne il y a des expérimentations qui ont été conduites dans le logement d'abord et qui permettent de dire qu'il est possible de proposer et il est vertueux de proposer à des gens de commencer par le logement parce qu'en fait la problématique du logement c'est la clé de bien des soucis de bien des problèmes des personnes qui sont en situation de précarité en situation d'exclusion sociale et donc si on est capable de proposer le logement d'abord et bien on sait que derrière on aura probablement des bases plus solides pour construire la réinsertion des personnes et donc quand on dit les personnes mal logées on dit aussi les personnes qui sont les plus éloignées du logement alors c'est pas simple ça nécessite un savoir-faire en ingénierie sociale et en ingénierie d'accompagnement qui est un savoir-faire qui est très complexe à appréhender mais que les partenaires avec lesquels nous travaillons dont les partenaires avec lesquels nous travaillons disposent pour la grande majorité d'entre eux et ça produit vraiment du résultat quel est le nom de ton moyen excusez-moi avant je sais de bien regarder les questions donc François me dit investisseurs solidaires je comprends bien ce que vous avez expliqué mal logement économie d'énergie mais investisseurs pouvez-vous développer ce point ? Merci alors il y a un truc que j'ai le temps bien saisi dans la question je ne sais pas si dans le chat vous pouvez aussi vous inviter sur tout peut-être on peut effectivement essayer de l'inviter alors je vais ouvrir je vais ouvrir je vais m'arriver Vincent pour inviter François sur scène ah c'est bon participe alors en attendant François sur scène peut-être dire est-ce que Solifap a connu des échecs dans ses investissements récents et quelles leçons ont été tirées Solifap a connu alors moi je suis arrivé à Solifap en septembre 2018 ça fait un an et demi que je suis là Solifap a connu essentiellement une difficulté un problème c'est une association à laquelle elle avait prêté de l'argent et qui a de manière un peu brutale déposé le bilan et donc la procédure de liquidation dans le cours on va voir éventuellement ce qu'on peut retirer de ça la leçon qu'on a retiré de ça c'est que moi dès que je suis arrivé j'ai mis en place avec l'équipe en compte du mois c'est Solifap c'est l'équipe parce que c'est quand même eux qui font l'essentiel donc les responsables de Solifap ont mis en place des campagnes de suivi à la fois sur le levier francier et sur le levier financier et donc chaque année on établit un suivi de nos encours avec les chiffres clés de chacun des acteurs et ces éléments sont transmis non seulement au directoire du gérant mais aussi au comité d'audit du conseil de surveillance qui pose des questions extrêmement précises sur la situation des acteurs pour qu'on puisse ajuster notre politique de provisionnement des risques et donc ça c'est vraiment intéressant et au-delà de ça parce que ça c'est une vision un peu de risque mais au-delà de ça cette campagne de suivi elle permet aussi d'ajuster l'accompagnement qu'on va proposer à tous ces acteurs voilà pour les échecs enfin l'échec en tout cas et après il y a une autre question qui est un peu dans le même et après on donne la parole à François qui est un peu dans le même dans le même esprit c'est comment est-ce que vous gérez le notément des loyers alors en fait celui-là est très peu exposé au notément des loyers parce que nous avons 85% de portefeuille immobilier qui est en bail à réhabilitation comme je vous l'ai expliqué et donc les redevances qui nous sont versées le sont directement par les structures et donc on ne touche pas on touche bien moins vous voyez que vous payez les personnes en tout cas qu'on va percevoir la structure et donc de ce fait-là on est on est moins exposé à ce risque-là on a une petite exposition au niveau de certains biens on a une partie de notre portefeuille immobilier qu'on a ce qu'on appelle en gestion directe on est propriétaire-bailleur et on a confié dans ces cas-là le bien en gestion à une agence immobilière à vocation sociale et dans ce cas-là on peut être effectivement exposé à des non-paiements de loyers moi ma recommandation aux agences immobilières à vocation sociale dans ce cas-là c'est toujours de tenter de travailler à des plans d'acteurment des dettes avec les personnes parfois il peut arriver aussi que pour révéler une situation on se voit contraint on va y les recommandés etc de manière à pouvoir entrer en dialogue ça fait partie selon moi de la culture d'accompagnement qui doit être la nôtre parce que avoir un logement c'est aussi avoir des responsabilités et le paiement de nos déloyers c'est partie des obligations que l'on a et donc au final on se débrouille pas mal on verra ce que va donner la phase de Covid on parle beaucoup du non-paiement des loyers pour l'instant on n'a pas vraiment beaucoup ressenti cet élément mais évidemment tout ça est à prendre avec des pincettes on le regarde de près en tout cas on suit avec les agences immobilières à vocation sociale de manière très précise cette question du non-paiement oui parce que ne rien faire ce serait non seulement exposer sur l'IFAP un risque de défaut de recette ça c'est certain mais c'est surtout mettre les personnes en situation de difficulté et ça c'est pas notre job et il y en a d'autres qui s'y prennent très bien qui font ça très bien nous c'est pas notre job la parole est à François bonsoir François oui bonsoir bon merci non voilà ma question moi je suis j'ai déjà acheté des actions de Solifap j'ai aussi acheté des actions à terre de lien donc bon l'intérêt c'est vrai immédiat c'est d'avoir 18% de réduction d'impôt pour les gens qui payent des impôts qui ont la chance de payer des impôts mais sur le long terme bon Antoine a répondu un peu à ma question parce que ma question bon c'était solidaire j'ai compris investisseur j'ai pas tout compris voilà donc moi je j'ai un certain âge je pense comme beaucoup de gens qui doivent écouter d'ailleurs enfin qui doivent être branchés là et on a la volonté moi j'ai la volonté avec mon épouse de de placer mon argent voilà dans dans des choses qui perdent pas de valeur et mais qui servent à quelque chose donc j'ai bien compris que sur les cette première année il y avait un bonus de 2,5% par an par la déduction fiscale mais si mon argent reste plus longtemps est-ce que je vais me contenter de 1% ne connaissant pas le taux de l'inflation il peut être nettement supérieur voilà et ça m'embête un peu aussi bien pour Terre de Liens que pour Solifab de dire au bout de 7 ans je me casse je vais ailleurs bon alors la réponse d'Antoine c'est de dire de revendre les actions et d'en racheter ça peut être un truchement mais pour moi c'est pas un modèle économique voilà ce que je voulais vous dire voilà vous êtes sur un modèle fort au niveau de la solidarité de vos objectifs quoi bon vous vous commencez à travailler avec des citoyens il faut que votre modèle économique investisseur quoi soit mieux compris voilà c'était merci François de votre question moi je je peux pas là vous êtes mais je peux vous apporter peut-être des éléments de réponse mais peut-être que une des raisons pour laquelle on est un peu imprécis et pas très compris c'est que pour l'instant on en est au début de cette histoire-là de la question de la revalorisation du recalcul etc moi de ce que je vois dans les calculs qui ont été validés par mon commissaire au compte dans l'esprit etc ce que je vois c'est que c'est vertueux après quel sera le niveau qui sera proposé je dirais que c'est à la fois de ma responsabilité en tant que représentant du gérant de proposer une revalorisation de l'action mais c'est aussi de la responsabilité des actionnaires dont vous êtes et dont d'autres sont de dire moi ce que j'attends c'est plus et à ce moment-là moi je dirais je sais faire ou de fixer aussi les niveaux en disant moi ce que j'attends c'est trois c'est quatre et moi à ce moment-là je dirais ce que je sais faire ce que je sais pas faire et c'est peut-être ça qui décidera si comme vous le dites vous vous cassez et effectivement ils nous regretteraient aussi et c'est pour ça que c'est important j'intervenais ce matin à la demande d'un de nos actionnaires qui est BNP dans le cadre d'une table ronde sur l'épargne salariale et je disais justement qu'un point important pour moi c'était la proximité de Solifap avec ses actionnaires et je pense qu'il faut qu'on soit capable de dire les choses alors évidemment l'affectio societatis quand on est une société à capitale variable et qu'on a déjà 300 actionnaires et qu'on a vocation d'un groupe plus c'est un peu compliqué non pas de localiser mais en tout cas de le vivre dans une relation mais je crois qu'il faut quand même essayer de se dire les choses et nous on sera toujours à l'écoute des uns et des autres pour expliquer et pour être à l'écoute parce que c'est le gérant qui est aux commandes mais c'est surtout les actionnaires qui ont la vision aussi qui sont capables petit à petit de prendre part à la vision du projet et la rémunération en fait partie intégrante parce que si on ne propose pas cette revalorisation on pourra enfin clairement il y a un moment où on n'y arrivera plus on a besoin d'un flux financier quasi permanent pour fonctionner enfin pour fonctionner pour continuer d'investir pour avoir un véritable effet levier et c'est comme ça que ça fonctionnera et donc on sait bien que ça fonctionnera parce qu'on est capable de revaloriser et c'est aussi le principe le pari qu'a fait la fondation Avetierre de créer cet acteur là sous la forme d'une entreprise c'est aussi pour avoir un modèle économique vertueux qui crée de la valeur et que cette valeur elle soit équitablement partagée entre les actionnaires les bénéficiaires et d'autres etc. Merci Merci François Effectivement c'est pour ça que votre nom me disait quelque chose parce que c'est déjà le fonctionnaire Merci François Il y a quelqu'un qui demande quelles sont nos relations avec Emmaüs question de relation avec Emmaüs et bien d'abord elle est bonne Emmaüs c'est très 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 grand c'est très très vaste donc voilà je dirais qu'Emmaüs c'est une famille celle de la Bézière c'est aussi une fédération à laquelle adhère l'association Bézière et donc de cette manière-là nous y sommes aussi rattachés on a des liens particuliers avec je peux vous donner comme exemple avec Emmaüs France par exemple on a des liens des liens particuliers avec Emmaüs France qui est la fédération est-ce que sur leur problématique de gestion immobilière il peut arriver parfois qu'on intervienne par exemple on est intervenu très récemment cette année d'ailleurs pour acquérir un bien pour loger une communauté Emmaüs à Trapp dans les villes et donc on a travaillé ce point-là avec la communauté Emmaüs de Trapp et Emmaüs France la direction immobilière d'Emmaüs France mais on peut avoir parfois des liens avec Emmaüs Habitat qui est l'office HLM qui est décrit par l'A.B. Pierre et donc la fondation d'A.B. Pierre est un des je pense peut-être notre actionnaire majoritaire et dont le président par exemple est membre de notre directoire pas parce qu'il est président d'Emmaüs Habitat mais pour ses compétences et son exagence et il se trouve qu'effectivement il y a aussi ce lien-là on a d'ailleurs deux membres d'Emmaüs Habitat qui est aussi une directrice membre du comité de direction qui est membre du directoire de la société voilà et puis il peut arriver aussi qu'en lien avec Emmaüs on participe à l'émergence là on est en train d'essayer de monter un projet de création de pension de famille à côté d'Angoulême sur un bien qui appartient aujourd'hui à Emmaüs France dont Emmaüs France veut se séparer et on a trouvé effectivement une structure qui pourrait être intéressée mais qui ne veut pas porter le foncier et donc on est en train de construire ce projet-là donc voilà en conclusion Emmaüs c'est notre famille et donc on travaille dès qu'on le peut avec Emmaüs sans compter qu'il y a eu tout un écosystème au service de la lutte contre l'exclusion au service de l'insertion des personnes et les solifables c'est effectivement c'est un même objet de cette mission voilà est-ce que Vincent tu vois tu vois des questions je crois qu'on a on a adressé je pense qu'on a adressé toutes les questions là est-ce que voilà je sais pas si il y a quelqu'un qui veut intervenir qui veut venir sur scène on a répondu à toutes les questions très bien écoutez dans ce cas moi je dirais deux choses d'abord d'abord parler de de solifable autour de vous parce que parce que je crois aussi que c'est comme ça que ça fonctionne et nous on s'appuie aujourd'hui beaucoup sur nos les personnes qui ont déjà investi dans solifable pour élargir le cercle de nos actionnaires d'ailleurs on a une newsletter en préparation qui va inviter nos actionnaires à envoyer un message à des gens s'ils le souhaitent pour parler de solifable donc n'hésitez pas à en parler autour de vous et puis peut-être un dernier point pour évoquer pour évoquer l'acquis on me dit qu'il y a une question je conclurai après du coup quels sont nos projets d'investissement à court terme quels sont nos projets d'investissement à court terme écoutez un peu tard que la semaine dernière j'ai essayé l'acquisition de deux maisons mitoyennes pour faire un gros projet à Pérole en Provence voilà donc ça c'est l'actualité très très rétente on a des projets qui devraient se concrétiser à Marseille et à Châteaurenard en Provence à la Côte d'Azur on a des projets c'est un peu compliqué d'en parler parce qu'on les a pas encore engagés au directoire si on doit les engager mais on a aussi un projet du côté de Nantes qui devrait là permettre de créer du logement pour des personnes qui sont vraiment des questions de logement on vous en verra plus dès qu'on aura avancé un petit peu on est en train de travailler aussi sur un projet à Cannes qui est une ville qui montre cruellement de logements très sociaux et c'est pour ça que j'y vais la semaine prochaine et on est à Cannes non seulement on a aujourd'hui une opportunité foncière d'acquisition d'un niveau dans le centre-ville de Cannes un peu pas de la gare pour créer des logements d'insertion mais on a aussi l'opportunité grâce à cette opportunité foncière de faire émerger et d'appuyer la structuration d'un acteur local qui est déjà assez bien structuré qui est en train de demander son agrément de maître d'ouvrage d'insertion c'est-à-dire pour produire lui-même des logements très sociaux et donc on a l'opportunité finalement de le lancer un peu avec cette opportunité foncière que l'on a sur Cannes et donc c'est un projet qu'on espère voir aboutir tout bientôt vraiment tout bientôt pour les quelques projets à court terme ensuite peut-être vous dire aussi qu'à court terme on est en train de travailler avec la fondation les équipes de la fondation à l'air à Vépierre pour proposer des réponses à la crise les acteurs les organismes ont été fragilisés par la crise et le seront sans doute encore plus demain et on se dit qu'avec la complémentarité de ce qu'on est capable de proposer entre la fondation à Vépierre et nous la fondation à Vépierre en subvention grâce à la puissance de son réseau aussi nous avec nos outils fonciers les prêts participatifs la garantie bancaire mais aussi le levier foncier pour amener aussi de l'activité à ces acteurs et bien grâce à notre savoir-faire aussi en termes d'analyse financière d'analyse des modèles socio-économiques il nous semble que là on doit être capable de construire des réponses particulièrement pertinentes pour les acteurs de la lutte contre le mal de logement et donc on est en train de construire ça avec la fondation à Vépierre et on espère que cette offre et ce travail pourra démarrer rapidement après l'été puisque sur notre secteur je pense que c'est plutôt à partir de septembre qu'on verra la vraie difficulté en termes de création de l'éducation est-ce que je conclue ? Vincent ? effectivement je pense qu'on va pouvoir conclure donc effectivement sur je vois Emmanuel qui vient juste de se connecter le replay sera disponible donc là dès qu'on aura fini vous allez avoir le replay sur cette même page et il sera disponible sur la chaîne YouTube à partir de demain vous recevrez le lien par mail il sera aussi sur la fiche de Solifap donc pour ceux qui ont raté le début ou la fin vous allez pouvoir tout avoir moi de mon côté pour conclure donc voilà je vous rappelle la date de fin de collecte donc voilà qui est prévue là sur le au 30 juin donc vraiment une date de collecte qui a été arrêtée pour pouvoir vous inviter à l'assemblée générale physique dès janvier donc voilà intéressant sur cette aventure entrepreneuriale et puis voilà pour vous rappeler rapidement les principales raisons pour investir déjà en premier lieu l'impact social qui est extrêmement fort la crise de logement voilà comme Charles l'a dit elle touche en tout près de 12 millions de personnes c'est effectivement très très important et il y a un vrai sujet là-dessus le deuxième argument très clairement c'est le risque puisque Solifap par rapport aux autres investissements classiquement Olita on va faire des investissements plutôt sur des start-up des entreprises beaucoup plus jeunes sur des modèles potentiellement un peu plus risqués là voilà on a un risque qui est très très limité on vit à cet actif immobilisé qui assure à la fois une garantie et une liquidité donc voilà un investissement très très intéressant très sécurisé nous on le considère quasiment comme un placement par rapport aux autres typologies qu'on a donc voilà dans une réflexion de diversification c'est vraiment intéressant c'est important donc n'hésitez surtout pas par rapport à ça et si vous avez besoin des conseils de l'ITA n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous pour qu'on vous aide à réfléchir à votre stratégie d'investissement voilà pour pour les participales raisons merci à toi Charles merci Vincent alors il y a une toute dernière question je vais répondre rapidement quelqu'un qui nous interrogeait sur ce que j'ai beaucoup parlé des centres-villes mais sur les communes rurales pour nous c'est extrêmement important aussi de contribuer à la redynamisation des centres-bourgs et en fait on le sait déjà des villes comme Lille-Jourdin comme Échiré comme Amélie-les-Bains voilà on est capable d'investir aussi dans ces communes et puis on a aussi un autre dispositif à travers nos caisses d'avance où on travaille sur le préfinancement des opérations de sortie ou d'insalubrité ou d'adaptation des logements et puis on est aussi en train de mettre en place pour les propriétaires occupants en situation précarité on est encore aussi on est aussi en train de travailler sur une proposition de caisse d'avance ou de préfinancement pour des propriétaires bailleurs qui n'auraient pas les moyens de faire des travaux de rénovation énergétique par exemple des logements peut-être pour terminer je dirais que effectivement cette oui on peut vous envoyer le port après être promis je conclue on peut envoyer le port point avec quelques éléments chiffrés on verra si ça les moyens de récupérer les coordonnées des participants ça doit être possible absolument on verra quelque chose demain je pourrais le mettre avec le lien du replay sur Youtube sans aucun souci avec grand plaisir merci Charles merci Vincent merci pour d'être venu vraiment c'était très intéressant et on a eu du monde et je vois beaucoup de nos investisseurs et je vois même des investisseurs de l'année dernière donc comme quoi effectivement les gens viennent et reviennent la crise qu'on a connue et qu'on connaît et qui est moins déterminée elle nous a montré un besoin fort de solidarité et nous notre secteur de la lutte contre le mal-logement il a un besoin fort d'investissement vous nous voyez arriver mais Solifac propose une vision sur le temps long on propose de regarder de regarder le moins alors de regarder aussi sur le temps court parce que chaque personne qui ne vit pas dans des conditions dit c'est un scandale et il faut dans le temps court apporter le temps mais il faut aussi regarder le temps on n'est pas dupe les solutions structurellement efficaces elles se construisent sur le long terme c'est clair et donc nous on propose cette question cette vision sur le temps qui est particulièrement en adéquation avec la logique de l'insertion par le logement où on y reste toute sa vie dans un autre solifac propose cette vision sur le temps long et elle propose des réponses et des solutions qui sont très concrètes qui sont très ancrées dans la réalité des territoires et c'est parce que la réalité des territoires et la situation des personnes nous y appellent qu'il faut qu'on arrête de réagir sur des temps courts et donc je dirais que la vision que propose Solifac celle que Solifac vous propose de partager avec elle c'est pas tant la question de la sortie de la crise sanitaire de la crise économique ou de la crise sociale provoquée par la Covid mais c'est vraiment la manière dont on apporte nous aujourd'hui collectivement notre contribution à la prévention des crises qui vont arriver ou qui risquent d'arriver et c'est ça qui est important donc je vous remercie tous je vous souhaite une bonne soirée et un bon investissement merci Charles merci à toute la communauté une très très bonne soirée à tous au revoir